Gloire à Dieu ! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues de l'étranger ? On va parler de quelqu'un qui est venu de Norvège, il y a des frères et des frères de Suisse. Ça va ma soeur ? Tu es arrivé quand ? Quand tu es arrivé ? On va te passer le micro, s'il te plaît ? Je devais venir le mardi. Je suis venu le tuesday. Tu nous suis depuis la Norvège ? Oui, je suis depuis la Norvège. Oui, je suis. C'est toi dont le mari est policier ? Je suis à l'ensemble de Kinshasa. Ah bah oui, c'est vrai, ton visage me dit quelque chose. D'accord. J'étais à l'ensemble de Kinshasa et puis quand je suis venu à Norvège, je continue à suivre la mission. Ok. Gloire à Dieu. Donc du coup, tu as rencontré mes frères qui sont là et ma soeur aussi qui est là. Gloire à Dieu. On va se voir à la fin. Que le son soit béni. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Il y a une famille, il y a plusieurs personnes en Norvège qui suivent les enseignements. Il y a beaucoup de personnes en Norvège qui suivent les enseignements. Un couple dont le mari est policier là-bas, très touché et qui aimerait justement que tous les enseignements soient traduits en anglais. D'accord. There's a man, a couple in Norway and the husband is a policeman and he would like the teaching to be translated in English. Amen. Amen. Ce matin, deux pasteurs sont venus m'attaquer. Il y en a un de Kinshasa que j'ai dénoncé hier et un de Paris. Et ils me disaient, tu dois prêcher notre message. Tu dois prêcher le même message que nous. Je leur ai dit au nom de Jésus. Je ne changerai pas de message. Non, j'ai compris que ça a beaucoup dérangé. Mais ce n'est que le début. Serrez vos ceintures. Parce que ça va parler sur les nations. Vous n'allez pas me tuer. Non. Non. Dieu disait à Jérémie, crie sur les nations. Dieu disait à Jérémie de crie sur les nations. Il disait à Jérémie de crie sur les nations. Et il y a trois jours, plusieurs personnes chantaient dans une vision. Et ces personnes me disaient, annonce la parole. Car Yeshua revient. C'était fort. Et c'était vraiment fort là. Donc, on n'a pas le choix. Ça va chauffer. Alléluia. Dieu est grand. Vous voyez que le Seigneur revient. Tout le monde le voit. On sent que... Il n'est plus loin. Il n'est plus loin. Tout le monde est bousculé. Désespéré. Beaucoup sont désespérés. Beaucoup pleurent. Beaucoup crient. Alors, il manque quelque chose. Il manque le message. Il manque le message. Je n'ai pas dit qu'il manque un message. Il manque le message. Seigneur, que ton règne demain parmi nous. Nous voulons ta présence, Papa. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons recevoir de toi toutes sortes d'enseignements, Seigneur. Nous te soumettons toutes nos pensées. Nous voulons que toi seul sois élevé en ce lieu. Père, au nom de Yeshua. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes dans Luc. Chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 41. Luc, chapitre 2, verset 41. Ses parents allaient tous les jours, tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ses parents montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta seul à Jérusalem. Et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée, puis le cherchèrent parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, il arriva que trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutants et les interrogeants. Tout ce qu'il entendait s'étonnait de sa sagesse et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère le dit. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici ton père et moi, te cherchons avec angoisse. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth où, n'est-ce pas, il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et devant les hommes. Et Jésus a augmenté en sagesse et en grâce auprès de Dieu et les hommes. Amen. Ça va frère ? Je suis fatigué ? Oui. S'occuper des affaires de Dieu. Beaucoup de gens s'occupent des affaires qui ne les concernent pas. Voilà notre monde. Voilà comment les hommes fonctionnent. On est tellement occupés, n'est-ce pas, par des choses futiles. On s'occupe tellement des choses qui ne nous concernent pas. Qu'on va perdre du temps, qu'on perd du temps. On peut tout acheter. On peut acheter un cœur humain. On peut acheter des yeux. On peut acheter même des hommes. On les vend de plus en plus comme vous le voyez, des esclaves, malheureusement. On peut acheter un homme. Une femme. Il y a des gens qui se marient avec des femmes parce qu'elles ont de l'argent. On peut acheter une maison. Mais on ne peut pas acheter le temps. Et ça, Satan le sait. Vous avez des gens qui essayent de rattraper le temps. Vous savez comment ? En se faisant des liftings. En subissant toutes sortes d'opérations chirurgicales. Mais de manière, n'est-ce pas, inéluctable, ils vieillissent. Je demanderai juste à la seconde de chewing-gum s'ils peuvent le mettre de côté. Ce serait bien comme nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le temps. Et vous vous rendez compte que le temps nous est imparti. Le temps est très, très, très court. Le temps qu'il nous est imparti est trop court. Et Satan le sait. Il est même dit dans la Bible que Satan sait qu'il a très peu de temps. Même lui-même sait qu'il a très peu de temps. Et comme il sait que les hommes ont très peu de temps. Alors il va nous noyer dans toutes sortes de problèmes, de conflits, de mensonges. Et pour qu'on ne saisisse pas, justement, le temps de Dieu. Qu'on ne fasse pas les œuvres de Dieu. Les gens vont être poussés par l'ennemi à s'occuper de plusieurs choses. Ils vont en plus s'occuper de leur vie sur terre que des œuvres du Seigneur. Ou je dirais de l'œuvre du Seigneur. Des affaires du Seigneur. Et ils meurent en ayant perdu du temps. Et beaucoup même vont mourir avant le temps. On court après quoi ? Le vent. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit il y a quelques jours sur le Seigneur. Voyez comment des chrétiens sont hypocrites. Oh Seigneur ! Beaucoup vont en enfer. Beaucoup ne sont pas vrais. Beaucoup s'occupent plus du mensonge, ils sont beaucoup plus dans le mensonge, dans leur propre péché que dans la volonté, dans les affaires du Seigneur. Vous voyez, les choses finissent toujours par sortir. Toujours. Toujours. Ce que l'on cache. Et Jésus a 12 ans. 12 ans. C'est retiré de ses parents. Parce qu'il devait s'occuper des affaires de Dieu. Jésus Christ est homme, bien sûr. À 12 ans. Pendant 3 jours. Ses parents l'ont cherché. Il mangeait où ? Il mangeait quoi ? Il dormait où ? Il était avec qui ? Et surtout à Jérusalem. À cette époque. Il y avait une forte influence. Il y avait beaucoup de juifs de la diaspora, n'est-ce pas, qui rentraient, qui étaient là pour la célébration de la fête de Pâques. Un enfant de 12 ans qui se retrouve dans une ville aussi, n'est-ce pas, animé, peut être enlevé, peut avoir des problèmes. Mais il était là. À 12 ans, il a pris des risques. En restant seul comme ça. Et il se retrouve dans le temple. Parce qu'il savait qu'il ne lui restait combien ? Parce qu'il est mort à 33 ans. Si on se fait 33 fois moins 12, ça fait combien ? 21. Il lui restait 21 ans. Nous sommes appelés à être des comptables du temps. Des économes du temps. Mais beaucoup l'ignorent. Ils vivent comme s'ils étaient éternels. Ils vont coucher dans les hôtels avec des hommes, des femmes. Et ils vont dire, non, il ne faut pas parler. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de, n'est-ce pas, de détruire votre temps. Les Écritures nous donnent des indices. Sur, n'est-ce pas, nos réservoirs de temps. On a des réservoirs d'essence. On a des réservoirs d'eau. Il y a aussi des réservoirs de temps. Quand on conduit un véhicule. Celui qui va arriver jusqu'au bout de la mission, de son voyage. Il doit constamment regarder sur, n'est-ce pas, l'indicateur, tu sais, la petite aiguille là. Voilà. Et qui indique la quantité de l'essence. Et avec cette quantité, tu peux savoir à peu près combien de temps il te reste. Combien de kilomètres tu peux faire avec cette quantité de gens. Donc celui qui conduit doit en même temps réfléchir. Il doit faire des calculs. Il doit se comporter comme un économe. Il doit se comporter comme un économe. N'est-ce pas ? Et il doit se dire, bon ben, de là où je suis, jusqu'à la prochaine station d'essence, il y a 50 kilomètres. Or, moi, dans le réservoir, j'ai l'autonomie, une autonomie de juste, n'est-ce pas, 40 kilomètres par exemple. Et il va sortir avant les 40 kilomètres pour chercher une station d'essence dans une, je ne sais pas, dans une ville. Mais celui qui ne tient pas compte de l'éducation, de la jauge, tout ça, l'essence, tout ça, il va rouler, rouler et puis il va tomber en panne sèche. Et malheureusement, il peut passer à côté de son voyage. Alors, dans ton réservoir d'essence de temps, je dirais, combien de temps te reste-t-il ? C'est simple à le calculer. Les Écritures nous disent que la durée d'une vie est de 70 ans. Et pour les plus robustes et les plus forts, c'est 80 ans. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent aller au-delà. Alors, faites le calcul vous-même. Combien de temps il vous reste ? Voilà. Comme ceux qui utilisent les ordinateurs, les portables, tout ça. Pareil, on regarde le niveau de la batterie. Alors, regarde aujourd'hui le niveau de temps qui te reste. La durée de temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui vont dire, non, mais nous, on a 20 ans, donc on a encore 70 ans, 50 ans. Détrompez-vous. Parce qu'il y a les aléas de la vie. Comme ce véhicule dont le conducteur se dit, j'ai encore 50 km d'autonomie. Eh bien, je veux continuer à rouler. Et il peut avoir, n'est-ce pas, une fuite dans le réservoir et perdre tous les sens. Les aléas. Je veux dire quoi ? Par là. Je veux dire que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes, beaucoup d'humains ne se rendent pas compte qu'ils ont un compteur. Voyez comme un sablier. Le temps s'écoule. Et ils ne se rendent même pas compte que le temps s'écoule. Et au lieu de s'occuper des affaires du Seigneur. De la raison pour laquelle Dieu les a envoyés sur terre. Non, ils vont s'occuper plus des choses de ce monde. Ils vont plus s'occuper des affaires des autres. Alléluia ! Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ils vont plus s'occuper de, je ne sais pas, de... Vous savez l'image que Dieu m'a donné un jour de cette fourmi qui fait beaucoup de va-et-vient et qui va amasser, 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 qui va parfois porter des charges deux fois plus lourdes qu'elle. Et puis un jour, quelqu'un va l'écraser. Voilà. Les Grecs utilisent trois termes pour parler, plusieurs termes dont trois principaux pour parler du temps. Les Grecs utilisent trois termes pour parler du temps. Chronos. Chronos. Le temps matériel. Avec le montre, on regarde, ah, il est 16 heures. Avec notre temps, on peut regarder notre temps et dire, OK, c'est 4 p.m. maintenant. Vous avez Aion. Vous avez aussi Aion. Qui est un temps éternel. C'est un temps éternel. Qui signifie aussi âge. C'est saison. Alléluia ! Et vous avez un troisième. Et vous avez une troisième word. Qui signifie ? Temps opportun. Le temps convenable. OK. C'est le temps. Opportun, opportunité, ou... Opportunity time, yeah. Alléluia. Oui, opportunité. OK. Voir à Dieu. Amen. Waouh. Magnifique. Alléluia. Praise God. Alors, vous avez Chronos. Vous avez Aion. Aion. Et vous avez ? Et le troisième. Temps opportun. Il y a un terme grec. Mais nous avons utilisé un temps grec. Taïros. Taïros. Donc, vous voyez, maintenant, le temps, comment dire, Aion, est un temps linéaire. Ça ne va pas revenir. On est tous dans ce temps-là. On ne peut que vieillir et mourir. Un bébé ne peut que grandir et finir par mourir. Un bébé ne peut que grandir et finir par mourir. On est pris par le temps Aion. 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 Saison. Voyez ? Et on va jusqu'à la mort. Mais là, combien de temps il te reste ? Alors, qu'as-tu fait depuis ta naissance jusqu'à ce jour ? Pour Dieu. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous maintenant? Alors, Satan est venu avec ses églises et qui dit, ses églises disent aux gens, ses prédicateurs, ses enseignements, les pasteurs vont tout faire pour vous, payez-les, donnez-leur un salaire, ne lisez pas la Bible, ne priez pas, soyez idolâtres, allez tout le temps voir les pasteurs, craignez plus les pasteurs que Dieu, dites aux gens, ne dites pas nos péchés aux pasteurs, à Chorah, tout ça, à d'autres, alors que Dieu les voit. Mais qu'est-ce qui, voyez? Donc, du coup, les gens, beaucoup de chrétiens sont déresponsabilisés. Et ils vont mourir un jour et Dieu va leur dire, mais c'est trop tard. Je vous ai envoyé sur terre. Je vous ai donné 50 ans de vie pour quelqu'un qui meurt à 50 ans, par exemple. Et la personne va dire, Seigneur, oui, mais moi, j'ai fait 40 ans dans l'église. Oui, d'accord, mais dans quelle église? Oui, d'accord, mais dans quelle église? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es occupé plus des affaires des autres? Tu passais plus ton temps dans les critiques, les murmures. Mais tu ne passais pas plus de temps devant moi pour que je te dise ce que j'attends de toi. Tu as passé plus ton temps à faire des affaires? Oui, que celui qui ne travaille pas ne mange pas assez écrit. Mais tu n'as pas compris que c'est grâce à moi que tu as pu travailler. Que c'est grâce à moi que tu as pu récolter. Que c'est grâce à moi que tes produits ont pu pousser du soleil que j'ai créé. C'est grâce à la pluie que j'ai créé que tes affaires, que tes champs étaient arrosés. Mais tu as oublié qu'il me fallait du temps avec toi ou qu'il te fallait du temps avec moi. Vous vous rappelez de cet homme? Il avait des grands biens. Ses champs avaient beaucoup rapporté. Et il va dire à son âme Mon âme, tu as beaucoup de biens. Pour le reste de ta vie, repose-toi. Mange. Voix. La Bible nous dit que ses champs avaient tellement rapporté qu'il n'y avait pas assez de greniers pour rentrer sa récolte. Et Dieu lui dit insensé. Voilà comment Dieu appelle, comment Dieu qualifie les hommes et les femmes de ce monde quel que soit leur niveau d'étude. Parce qu'ils ne sont pas intelligents, Dieu dit qu'ils sont insensés. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Quel temps? Quel message? À 12 ans. Jésus a dit, non j'ai 12 ans, il me reste 21 ans, donc je dois m'occuper des affaires de celui qui m'a envoyé. Et tu as quel âge, mon frère, ma soeur? Tu manges, tu bois, tu gagnes beaucoup d'argent et tu penses que la finalité de la vie c'est cela. Mais tu n'as rien compris. Depuis combien de temps Dieu t'attend pour le mariage? Depuis combien de temps Dieu t'a dit que tu es dans l'impunicité? Non, je n'ai pas le temps. Ah bon? Pour régulariser ta situation, tu n'as pas le temps. Regarde, tu as tellement entendu parler du message sur la sanctification que tu es rempli de ça et tu n'es plus changeable, tu n'es plus sauvable, tu n'es plus transformable. Vous voyez? Tu as tellement été gavé par ça que le message n'a plus aucun effet sur toi. Ça devient dangereux pour toi. Cela veut dire que tu vas droit à l'enfer. Voyez? Quand un message ne te pousse plus à la réflexion, à la repentance, à la confession, cela veut dire que tu te destines toi-même à l'enfer. Regarde. un homme païen a dit comment cette personne qui se dit chrétienne couche avec moi et m'interdit de parler de cela. Au frère, voilà les chrétiens d'aujourd'hui qui ne se rendent pas compte qu'ils sont sortis du temps de Dieu. et parfois on regarde et on se dit Seigneur mais qui va te sauver? Et Dieu dit mais très peu. Très peu. Waouh! Vous vous rendez compte que Satan a fini par avoir beaucoup d'hommes? Je dis bien quand on a un portable on regarde à chaque fois l'autonomie qui nous reste de la batterie. Ah, il faut que je le recharge. Quand on a une montre pareille, la batterie est pile. Vous voyez? Même les montres automatiques il faut régler. Vous voyez? Quand on a une télé il faut de l'énergie on la branche. Vous voyez? Tout tout ce que l'on fait nécessite une énergie électrique je ne sais pas du clair à chaque fois on regarde l'autonomie et on s'organise vous voyez? C'est terrible. On prend l'avion il faut que les réservoirs soient bien remplis. Tout tout un commencement et une fin mais quant à toi Dieu a mis en toi un réservoir le réservoir du temps et les écritures le disent Dieu a dit votre réservoir ne peut contenir que 70 ans votre réservoir a une autonomie de 70 ans et pour certains 80 certaines personnes 60 110 mais en gros aucun réservoir humain ne peut dépasser 140 ans et Satan le sait et vous savez ce qu'il fait? Il crée des problèmes il crée des situations il t'envoie les hommes les femmes il t'envoie dans les boîtes de nuit il t'envoie passer ton temps inutilement quelque part passe des heures et des heures au téléphone sur les réseaux gaspille ton autonomie occupe-toi plus de tes affaires à toi personnelles les gens vont ils vont faire des études c'est bien mais ils vont vouloir avoir bac plus 100 et pourquoi faire avec? je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier attention mais ce que je dis c'est que Satan a réussi à avoir beaucoup de gens et beaucoup d'autres ne sont pas n'est-ce pas ne se sentent pas heureux parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas un bout de papier que l'homme a mis en place et ils pensent que leur valeur n'est-ce pas se résume à cela vous voulez que je parle? Alléluia quand on prêche l'évangile il y en a qui disent oh non mais on a déjà entendu cela marie-toi toi qui viens en concubinage oh non mais on verra et un jour on apprend que la soeur ne s'est pas réveillée elle est partie à votre avis dans le feu insensé cette nuit même pas de même maintenant ton âme te sera redemandée et ce que tu as amassé qui va en profiter j'étais à Maryland un jour et quelqu'un me dit un pasteur travaillant en Afrique du Sud disait à son épouse qu'il partait à mission il a fait ses bagages il était jeune il est parti voir en fait sa maîtresse il était sur elle il commettait l'adultère et c'est là qu'il va piquer une crise cardiaque et il meurt sur le coup il n'a pas compris que son réservoir était sec son réservoir de temps et au lieu d'utiliser ces quelques secondes de temps qu'il lui restait pour s'occuper des affaires de Dieu sur terre il les a gaspillés dans quoi ? dans l'impunicité Jacques dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de tout gaspiller ben oui ben oui Ézéchias roi de Juda fut interpellé par le Seigneur Dieu lui envoie un prophète Ésaïe lui dit fais tes affaires tu vas mourir tu ne vivras plus Ézéchias se tourne vers Dieu il se met à pleurer il dit Seigneur souviens-toi que j'ai fait des bonnes choses que je me suis occupé de tes affaires et Dieu renvoie le prophète vers cet homme pour lui dire je t'accorde encore 15 ans 15 ans d'autonomie son réservoir était rechargé sa batterie rechargée pour 15 ans et toi dans ton réservoir combien le temps te restait-il remets toujours remets toujours au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui Alléluia Alléluia Frères et Sœurs l'heure est grave les hommes vivent comme s'ils étaient éternels on leur parle de Dieu j'entends par là aussi des chrétiens nous sommes d'accord que beaucoup ne veulent pas forcément parler du Seigneur mais des chrétiens veulent qu'on les caresse dans le sens du poil cherchent des pasteurs qui prêchent un message qui les arrangent des chrétiens il y a beaucoup de choses qui me révoltent beaucoup beaucoup d'hypocrisie quelqu'un a dit on va le lire psaume 39 psaume 39 psaume 39 à partir du verset premier vous êtes là psaume de David au chef de chantre à Yedutum j'ai dit je prends garde à mes voies de peur de péché par ma langue je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi je suis resté dans je suis resté muet dans le silence et je me suis tu quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive mon coeur brûlait au-dedans de moi un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue Yahweh donne-moi à connaître ma faim et quelle est la mesure de mes jours que je sache de combien petite durée je suis voici tu as réduit mes jours à la largeur de ma main et ma vie est comme un rien devant toi certainement tout homme quoi qu'il soit debout n'est que vanité ou vapeur vous avez entendu la prière ici Yahweh dis-moi quelle est ma faim ma faim la fin la mort il dit dis-moi combien de temps il me reste pour que je sache combien je ne sais rien qu'une vapeur fini on dit il est parti il nous a quittés la vraie vie commence ouais mais cet homme là cette femme qu'est-ce qu'elle a fait sur terre non elle n'avait pas le temps pour Dieu non plus dans les affaires comme cet homme dans Luc 12 qui avait beaucoup de chants toujours dans les affaires on lui dit Dieu vient on verra tu as reçu un don de Dieu sanctifie-toi pour le servir non j'ai pas le temps quand on verra wow ils ont reçu l'invitation au noce il y en a qui ont dit non nous on a nos trafics nous on s'occupe de nos affaires quelqu'un d'autre a dit non moi je veux me marier je n'ai pas trop le temps Paul dit les temps sont courts les temps sont mauvais que ceux qui sont mariés fassent comme s'ils ne l'étaient pas il n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de sa femme ou de son mari mais elle nous fait comprendre que le mariage ne doit pas être la finalité de la vie sur terre non alléluia frères et sœurs l'heure est grave vos réservoirs sont presque infinies la terre aussi a un réservoir et d'après les événements mondiaux la terre n'a plus beaucoup de temps Satan aussi a un réservoir et Satan sait qu'il a très peu de temps Satan au moins sait qu'il a très peu de temps mais ceux qui ont l'esprit de Dieu ceux qui sont censés être de Dieu ben ils sont dans l'ignorance ça dort ça parle plus de leurs affaires que de Dieu et Dieu regarde Dieu dit mais ils sont complètement insensés waouh Seigneur Paul dit rachetez le temps alléluia rachetez le temps car les jours sont mauvais ben oui ben oui le temps le temps le temps ça passe ça passe et nous sommes embarqués dans ce bus qu'on appelle le temps ce bus qui est le temps ne peut ni s'arrêter ne peut ni faire demi-tour il est linéaire de la naissance à la mort voyez c'est ça le temps de l'enfance à la vieillesse ben malheureusement beaucoup de chrétiens non ils cherchent encore des pasteurs non moi il faut que je parle de mes problèmes aux frères il faut que je vois le frère à tout prix mais vous n'avez rien compris alors ils ne vont pas venir nous voir pour nous parler de leurs problèmes mais par contre ils vont dans d'autres assemblées pour chercher des pasteurs ils ne veulent pas comprendre la parole du Seigneur et on comprend par là que beaucoup ne sont pas de Dieu Alléluia frères, sœurs depuis toutes ces années où tu entends parler de la sanctification tu es encore dans la publicité tu es encore dans le concubinage je veux te dire une chose je crois vraiment que tu n'es pas de Dieu parce que le Seigneur a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent donc toi tu ne fais qu'accompagner les enfants de Dieu parce que lorsqu'un message ne produit pas de fruits dans ta vie cela veut dire que tu n'es pas du même arbre que Dieu tu es peut-être de l'ivraie peut-être que tu ne le savais pas mais je veux que tu le sasses aujourd'hui tu peux même m'inviter à prêcher tu peux même m'inviter chez toi mais tu ne peux même pas être de Dieu un enfant de Dieu ne le dira jamais maintenant qu'on a couché ensemble ne va jamais le dire aux frères là-bas non tu n'es pas de Dieu parce que l'enfant de Dieu sait que Dieu est au-dessus de lui Alléluia le temps alors comment faire pour s'occuper des affaires de Dieu ses parents lui disent mais où étais-tu toi nous te cherchions ils disaient mais vous ne savez pas vous êtes ignorant mais je dois m'occuper des affaires de mon père 12 ans alors dans Jean 6 on pose la question au Seigneur que faut-il faire pour faire les oeuvres de Dieu alors beaucoup pensent qu'il faut absolument aller prêcher le monde entier qu'il faut à tout prix faire des vidéos ici et là non s'occuper des affaires de Dieu ce n'est pas d'abord cela parce que ce que Dieu veut tu as sauvé toi d'abord avant de vouloir sauver les autres que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme Alléluia beaucoup sont là beaucoup de femmes se disent moi il y en a qui se disent moi c'est ce frère là que je vais épouser et elles vont se comporter comme des vraies païennes des vraies charnelles elles n'ont aucune foi en Dieu vous voyez des charnelles donc du coup les assemblées de prières deviennent des lieux des lieux de rencontres ils passent ces hommes et ces femmes leur temps dans les assemblées à n'est-ce pas aller indexer les gens aller pointer aller n'est-ce pas s'accaparer des âmes comme ça et il y a de la jalousie de la concurrence mais ils sont complètement à côté de la plaque complètement voilà comment Satan a réussi à avoir beaucoup de chrétiens alors ils pensent faire l'oeuvre de Dieu c'est d'abord chanter c'est prêcher c'est ouvrir des associations chrétiennes pour aider les pauvres mais quel est leur comportement Jésus a dit l'oeuvre de Dieu oui et que vous croyez en celui qu'il a envoyé voilà l'oeuvre de Dieu pour chacun de nous c'est d'abord ton intimité avec Dieu c'est ce que Dieu veut d'abord que nous cultivions Alléluia frère Alléluia Dieu crée un jardin il va planter un jardin en Eden avant d'avoir créé l'homme ensuite de créer l'homme il le met dans ce jardin vous avez vu ce jardin vous entrez dans un jardin correctement cultiver soigner garder vous verrez qu'il y a des bonnes odeurs alors dans le jardin d'Eden il y avait toutes sortes d'arômes vous voyez il y avait toutes sortes de fruits et j'imagine quand Adam était dedans il 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 sentait il avait tout ce tout ce parfum vous voyez et c'est là que Dieu parle avec et il devait cultiver ce jardin il devait le garder le cultiver Satan qu'est-ce qu'il a fait il voulait que l'homme soit chassé de ce jardin et il a réussi à le faire et bien c'est exactement comme ça qu'il procède aujourd'hui il peut te laisser aller dans les assemblées mais il te sort de l'intimité avec Dieu voilà comment Satan procède c'est-à-dire que tu es fidèle aux réunions d'église mais tu n'es plus fidèle dans ton intimité avec le Seigneur vis-à-vis du Seigneur et ça se voit par le comportement par les fruits que tu portes que nous portons Alléluia quels sont les commandements que Dieu nous a lésés sous Moïse il y en avait plusieurs les rabbins ont calculé ils ont dit qu'il y en avait 613 et ceux qui observaient ces commandements sont glorifiés et Yeshua vient et dit non je vous en donne deux le premier c'est l'intimité l'intimité voilà l'œuvre de Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu ton Dieu non tes dieux mais ton Dieu ne rajoute pas ton pasteur dedans tu aimeras mais avec quel amour l'amour désintéressé tu ne dois pas prier Dieu pour être guéri tu ne dois pas jeûner crier après le Seigneur pour qu'il te délivre d'abord le démon oui il délivre mais tu dois d'abord l'invoquer parce qu'il est Dieu Alléluia il n'est pas obligé de te guérir Alléluia il est Dieu il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut beaucoup de chrétiens cherchent Dieu par intérêt lorsqu'ils sont face à la persécution ils arrêtent à prier j'étais mal quelqu'un m'a dit un jour qu'elle commençait la personne en voulait le Seigneur à cause du mariage de qui se moque-t-on de qui se moque-t-on mais quand on entend de tels propos on réalise qu'en fait beaucoup ne sont pas convertis ils lisent la Bible ils ont la connaissance mais il n'y a pas la conversion Alléluia je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans ce piège là ça peut arriver mais il faut rapidement se rattraper je vois des chrétiens chrétiens nos soeurs chrétiennes qui traînent avec des hommes qui veulent coucher avec mais qui les transforment en copains en disant pour aller partout avec vous n'êtes pas convertis vous êtes des profiteuses des profiteurs des manipulateurs vous voulez que je parle on va parler il y a trop d'hypocrites chez les chrétiens Alléluia je vous ai dit que de plus en plus le soleil me pousse je sens cette colère qui me sent de plus en plus pour crier pour parler parce que Dieu voit que beaucoup voient l'enfer dans les églises quand une femme chrétienne sait qu'un homme veut coucher avec et qu'elle n'est pas convaincue les chrétiens nous disent de se tenir loin de ces personnes là si vous ne le faites pas vous n'êtes plus chrétienne selon Dieu vous êtes religieuse vous voulez que je parle Alléluia Oh Dieu sauve-nous l'oeuvre de Dieu s'occuper des affaires du Seigneur il y a trop de comédies Paul a dit ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs voilà notre génération Alléluia tu aimeras c'est le verbe c'est l'amour agapé l'amour désintéressé je n'aime pas Dieu parce qu'il me bénit je n'aime pas Dieu parce qu'il me guérit je n'aime pas Dieu parce qu'il a touché des personnes j'aime Dieu parce que son amour remplit mon coeur j'en dis nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas reçu son amour c'est impossible si tu aimes Dieu parce qu'il t'a béni ton amour est un amour par intérêt l'amour dont on a besoin pour aimer Dieu c'est l'amour qui vient du ciel voilà l'oeuvre de Dieu c'est aimer Dieu alors l'amour c'est quoi je dirais d'abord l'amour c'est qui Dieu est amour Dieu est charité Dieu est agapé donc quand on reçoit cet amour là c'est là que l'on commence à faire l'oeuvre de Dieu vous voyez Jean le dit Jean le dit si quelqu'un n'aime pas ce qui n'a pas connu Dieu car Dieu est charité quand on reçoit cet amour malgré les épreuves on va parler comme Job en disant même si Dieu me prend tout ce que j'ai mais je continuerai parce que c'est plus fort que moi que font les chrétiens qui se font brûler vif que font les chrétiens qui se font égorger oh Seigneur beaucoup ce sont des chrétiens accompagnateurs ils chantent bien ils dansent ils louent il n'y a pas cette conversion dans le coeur d'ailleurs le Seigneur le dit la moindre attaque la moindre épreuve ils sont scandalisés oh ça tarde oh Dieu Dieu ne m'aime pas Dieu les aime quand ils ont quand ils ont à manger ils disent que Dieu les aime parce qu'ils ont tout ce qu'il faut mais quand il y a une épreuve Dieu aime plus les autres que moi oh Seigneur c'est grave aimer c'est être dans la patience car l'amour est patient aimer c'est être dans l'espoir dans l'espérance parce que l'amour espère tout voyez mes amis donc faire l'oeuvre de Dieu c'est être dans la patience ou dans la persévance malgré les épreuves faire l'oeuvre de Dieu c'est être dans mes amis dans l'espérance or l'espérance ne trompe pas ce que l'on voit peut-on encore l'espérer ? non donc l'espérance n'est pas terrestre hallelujah si ce seulement dans cette vie que nous avons de l'espérance nous sommes les plus malheureux des hommes que tous les hommes Paul a dit et beaucoup de chrétiens mettent leur espérance dans les belles voitures dans les belles maisons ils meurent ils laissent tout ils laissent tout ils laissent leur espérance s'éteint quand ils n'ont pas cette chose là ils vont se suicider ils vont déprimer voilà leur espérance et où est l'oeuvre du Seigneur dans tout ça oh Seigneur sauve-nous hallelujah l'amour croit tout donc faire l'oeuvre de Dieu c'est avoir foi en Dieu espérance contre toute espérance Abraham le père de la foi a tellement cru en Dieu qu'il a osé sacrifier son fils dans sa tête son fils était déjà sacrifié même s'il ne l'était pas physiquement mais dans sa pensée Abraham avait déjà sacrifié son fils il n'y avait aucun exemple d'une quelconque résurrection avant Abraham pour que ce dernier puisse se dire Dieu est capable de rester mon fils il n'a pas eu de résurrection avant Abraham alléluia mais il a cru en Dieu il s'est dit Dieu est capable de ramener mon fils et Paul dit il l'a recouvré effectivement voyez la foi c'est cela vers l'oeuvre de Dieu Yeshua a dit avant son retour la foi va disparaître il n'y a plus la foi voilà pourquoi nos églises actuelles nous pressent sur mes amis sur le fait de voir sur l'enrichissement personnel le monde veut ça et les gens s'engouffrent là-dedans oh Dieu oh Dieu sauve-nous vous pensez mettre vos enfants en sécurité parce que vous vous amassez et un jour une maladie va les frapper l'argent vous allez vous rendre compte que l'argent ne peut pas les soigner oh Seigneur je ne dis pas qu'il ne faut pas y parier mais ce que je dis ce que Dieu me montre que beaucoup ici beaucoup de chrétiens se sont éloignés de son oeuvre c'est-à-dire l'intimité aimer Dieu de tout son corps de toute sa force de toute sa pensée de toute son âme aimer Dieu c'est obéir à ses commandements c'est ce que Jésus a dit si vous m'aimez gardez gardez c'est un ferme fort gardez ici c'est veiller Paul dit garde le dépôt voyez garder de Genèse Apocalypse je demande aux gens de garder pourquoi ? parce que quelqu'un veut voler il y a un voleur qui veut que vous dérobez égorger détruire et Dieu dit garde ça quelqu'un a trouvé ce royaume cette perle et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce royaume là il est allé le garder le cacher précisément frère et soeur vous voulez aimer Dieu vous voulez aimer Dieu préparez-vous à vous retrouver seul préparez-vous à être persécuté préparez-vous à être des hommes et des femmes solitaires faire l'oeuvre de Dieu Jésus se retrouve seul dans Jérusalem qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent tu ne peux pas faire l'oeuvre du Seigneur auprès des frères tu ne peux pas aimer ton projet comme toi-même je ne peux pas le faire si je ne ressens pas l'amour de Dieu si je n'aime pas d'abord Dieu hallelujah frères et soeurs l'oeuvre de Dieu c'est croire en lui et croire en Dieu c'est faire sa volonté quand on fait sa volonté elle va se sanctifier quand on fait sa volonté on ne peut pas accepter de coucher avant le mariage hallelujah quand on fait sa volonté on ne doit pas se servir d'un homme comme un chauffeur sachant que cet homme veut coucher avec toi ou cette femme veut coucher avec toi on doit être saint vous voulez que je parle hallelujah frères et soeurs descendants soyons au pied du maître sanctifions nos pensées sanctifions nos mentalités nos mentalités sont pourries alléluia oh Dieu oh Dieu on est fatigué de voir des gens qui ne veulent pas changer et on se dit Seigneur mais pourquoi l'ivraie qui t'a dit que celle-là est du blé le Seigneur elle chante bien mais qui t'a dit qu'elle est de moi mais qui t'a dit qu'elle est de moi wow le Seigneur celui-là regarde-le il n'est pas de moi il n'est pas de moi mais où sont les tiens il dit qu'ils sont devant le trône ils viennent voir le Seigneur dans Jean 6 Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les oeuvres au pluriel il y a une mission partout il y a l'œuvre de Dieu l'œuvre c'est de croire ou l'homme croire la foi implique la mort la mort à soi-même la mort à son orgueil la mort à son orgueil la foi vient de ce qu'on entend oh Seigneur alors pose-toi la question ce soir combien de temps te reste-t-il dans ton réservoir combien de temps il y avait un jeune homme on lui disait de se sanctifier il jouait de la batterie dans une assemblée il disait je le temps il prend un véhicule un jour ils étaient à 5 ils sont partis aux Pays-Bas ils ont donné leur concert chrétien là-bas soi-disant sur le chemin du retour accident il n'y a que lui qui est mort sur le coup il est parti où à l'enfer ah vous savez moi en tant que frère je n'aime pas trop prendre le train j'ai une soeur elle veut sortir avec moi mais moi je ne veux pas mais comme elle est en véhicule je veux m'en servir ma main ici est là je suis manipulateur Dieu regarde celui-là il n'est pas à moi c'est elle-là le Seigneur elle prêche la parole elle prêche la parole elle met son comportement on reconnait un arbre à ses fruits regarde bien il te trompe mais moi je le vois et un jour la personne prend l'avion et l'avion tombe tout le monde meurt et elle est partie où la personne il dit ça met la foi une femme qui a foi en Dieu qui s'occupe des affaires du Seigneur ne va pas courir après les hommes elle ne va pas supplier un homme pour qu'il épouse non non la fille de Dieu qui s'occupe des affaires du Seigneur dira je m'attends à mon Dieu je le fais confiance elle ne va pas être jalouse parce qu'une soeur parle avec un frère ça c'est un comportement charnel non alléluia les hommes c'est pareil la foi la foi c'est s'attendre au Seigneur et Dieu aime cela quand ses enfants s'attendent à lui s'occuper des affaires du Seigneur et dans le monde dans les assemblées on nous fait croire que si quelqu'un ne dirige pas une église en tant que pasteur il ne sert pas vraiment le Seigneur oh quel mensonge la relation l'intimité pour finir regarde le nombre de personnes qui t'entourent qui veulent te sortir de ton jardin d'Eden un paquet dans les pensées Satan veut te décourager il t'envoie des pensées du genre oh mais t'es rien tu ne veux rien ah Dieu ne t'aime pas tu vois non ah mais va avec cette femme va avec cet homme vas-y t'as vu il prêche contre toi t'as vu il ne t'aime pas il parle mais il ne connait pas ta situation t'as vu hein et là il te sort du jardin si tu sors de là tu es fragile aucune protection les hommes toi tu es une femme de Dieu un homme veut t'épouser mais il n'est pas converti comment tu peux le laisser t'amener à gauche à droite quel est le témoignage que tu donnes auprès des gens toi en tant que femme de Dieu non tu n'es pas exemplaire tu n'es pas un exemple tu n'es pas un modèle non tu n'es pas tu fais honte au royaume tu fais honte au royaume tu fais le royaume tu es honte tu es honte tu es honte tu es honte Alléluia les épreuves les hommes qui t'encensent qui te glorifient Hérode vient il est habillé royalement le peuple était là oh celui-ci est un dieu non un homme il a mangé cette adoration et Dieu l'a foudroyé il a envoyé un ange qui l'a frappé il est tombé il est mort directe à l'enfer les hommes qui t'acclament les hommes qui te donnent de belles paroles ce sont les mêmes qui vont te faire descendre mais dans l'intimité avec Dieu on va se nourrir de sa présence de la prière de sa parole voilà ce qu'il faut faire un enfant de Dieu qui reste devant Dieu peut se tenir devant les hommes un enfant de Dieu qui se tient devant Dieu peut résister devant les femmes devant les hommes qui veulent le séduire ceux qui tombent facilement ceux qui ne sont plus devant Dieu depuis longtemps alléluia oh Seigneur mon Dieu toujours les affaires on dit mais il n'a pas le temps pour la prière il n'a plus le temps et Dieu regarde ce tableau il dit quand tu n'avais rien pour prier maintenant que tu as toutes tes connexions et tu n'as plus le temps pour moi tu es là 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 Dieu dit ok d'accord c'est comme ça que tu es il ferme cette entreprise et il te dit reviens reviens vite et si on ne revient pas Dieu peut écouter ton temps il dit ok d'accord tu avais encore 10 ans d'autonomie je les enlève toutes tu dors tu fais des projets et la nuit même Dieu prend ton âme c'est fini on dit mais qu'est-ce qui s'est passé il est mort dans son sommeil mais est-ce qu'il a eu le temps de se repentir on ne croit pas il est où il est parti il est parti où il y en a qui diront mais il n'y a pas une vie après la mort avant détrompez-vous regardez quand vous faites à manger on vous dit bien pour faire tel plat il te faut 4 heures n'importe quoi n'importe quel plat que nous faisons que vous faites vous mettez sur le feu vous regardez non toujours tu es comme ce plat il y a le feu on dit l'embout c'est le temps de mettre les pâtes le monde bout tu fais quoi plus les affaires que la prière avec Dieu il faut faire des affaires pour manger oui il faut travailler mais l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu hallelujah 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 on acclame le Seigneur notre Dieu il mérite la gloire Seigneur sauve-nous vous avez vu il était au milieu des docteurs ils avaient la connaissance ils étaient dans le temple mais ils ne s'occupaient pas des affaires du Seigneur ils croyaient s'occuper des affaires du Seigneur non c'était leurs affaires la preuve ils collaboraient avec les vendeurs de changeurs de monnaie et les vendeurs de bœufs vous avez vu la mauvaise compagnie qu'auront les bonnes meurs choisissez avec qui traînez choisissez ne subissez plus la compagnie des gens celle-là craint-elle Dieu celui qui traîne avec les sages devient sage hallelujah c'est important oh Seigneur oh Dieu qui a un gant ici qui a un gant ici qui a un gant ici un gant vous pouvez me donner un gant regardez bien vous avez vu ce gant-là ça c'est le corps humain vous avez vu et cette main c'est l'esprit de l'homme et Dieu dit ce gant-là parfois c'est écrit les fabricants mettent parfois les dates de péremption ils te disent bon dans deux ans ça s'abîme mais comme il est tout neuf il est tout beau et on va plus prendre soin de ce gant qui sera détruit mais la main on ne s'en occupe pas posez-moi la question pourquoi non je n'ai pas bien entendu parce qu'on ne la voit pas cette main-là on dit mais elle n'existait pas cette main mais si si le gant peut se bouvoir c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui le fait bouvoir alléluia et puis un jour le gant s'en va la main sort du gant et la main s'aperçoit qu'elle existait mais elle est tellement sale parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper d'elle-même en étant devant Dieu et on lui dit trop tard tu sens mauvais tu as pris un mari d'autrui tu as pris une femme d'autrui tel jour tu étais dans tel hôtel dans tel chambre avec un homme tu n'as pas confessé réellement tu as caché ça et Dieu en vue tu étais dans la sorcellerie tu étais dans le racisme tu étais dans le tribalisme Dieu renvoie-moi dans le gant je veux me remarier je veux me marier Dieu s'il te plaît renvoie-moi je veux faire ton oeuvre je veux faire ton oeuvre je dis non c'est trop tard après la mort vient le jugement finit voilà la mort la main se retire du gant finit ah non tu es jeune tout le monde te dit que tu as des beaux yeux on aime plus le gant que la main voilà l'homme non je ne parle pas le temps ah j'ai mes projets mais Dieu t'attend qui parle comme ça ? ça peut être un païen ça peut être quelqu'un qui va à l'assemblée tout le temps voilà pourquoi Dieu permet les problèmes dans nos vies pour nous réveiller pour nous interpeller pour nous interpeller mais nous on ne voit pas il a fermé cette porte là je vais en ouvrir une autre tac on meurt vous avez vu ces jeunes gens dans ce village en France fauchés par la mort ça m'a touché des enfants qui sont partis trop tôt ça nous touche ça nous touche j'ai vu leurs photos je pleurais dans mon coeur la vie il y en a qui vont dire il y en a qui vont dire non il faut la vivre à fond parce qu'on a vu qu'une fois voilà l'erreur some will say we need to live our lives because we can only live once but this is a mistake comme par la mort